Le 10 septembre 2020, l'exposition « Splendeur éternelle, six siècles à la cité interdite » a ouvert ses portes au public. Cette information circula dans de nombreux cercles d'amis. Allons-y, on ne peut pas manquer une telle exposition. Le palais est éternel et portera toujours notre espoir, avec les murs rouges et tuiles dorées de la cité interdite qui ne changeront jamais de couleur. Nous souhaitons de tout notre cœur que la culture chinoise continue de vieillir comme le bon vin, de se perpétuer et se corser avec le temps. Par en après-midi d'automne, voir le palais impérial depuis la tour de la Porte du Méridien, avec les corniches des bâtiments richement colorés, les toits à vérandas, les tuiles vernissées, les peintures décoratives sur les poutres et les balancements dorés ou jaunes verts des vieux arbres brillants d'un grif éclat. C'est tout cela, la cité interdite. La cité interdite La cité interdite existe depuis 600 ans. De 1421, lorsque l'empereur Giudy de Ming entra dans ce palais, jusqu'à 1924, quand le dernier empereur Puyi de Tsing fut invité à quitter sa demeure par l'armée nationaliste, elle a toujours été la résidence privée de la famille impériale pendant 503 ans. Après le départ précipité de Puyi, à quoi pouvait bien servir la cité interdite ? Cette question a fait l'objet d'un débat acharné. Certains affirmaient que la cité interdite était la propriété du plus grand rebelle du monde et devaient donc être vendus aux enchères, alors que d'autres étaient convaincus que si ce magnifique patrimoine culturel était bien préservé, il apporterait une énorme contribution à la culture mondiale. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de voir que ce dernier point de vue fut largement soutenu. En 1925, lorsque la porte du génie militaire a rouvert ses portes, cette cour profonde au haut mur portait un nouveau nom, le musée du palais impérial. Le 29 septembre 1925, les mots « musée du palais impérial » étaient accrochés pour la première fois sur la tour de la porte du génie militaire de la cité interdite. C'était une plaque en bois avec le nom de l'établissement, l'écriture de Li Yuying, le premier président du conseil d'administration du musée. Le 10 octobre 1925, le musée était officiellement ouvert au public. Le comité chargé de l'inventaire du palais d'Etsing publia une annonce pour l'ouverture du musée du palais impérial. Le 10 et 11 octobre, de 13h30 à 16h30, chaque billet sera vendu à moitié prix, soit 50 centimes, le tarif normal étant une pièce d'argent. En 1925, combien coûtait une pièce d'argent ? A l'époque, un mécanicien automobile gagnait deux yuans par mois. Ces deux pièces d'argent suffisant au frais de subsistance pour une famille de quatre personnes pendant un mois. Le premier jour de l'ouverture du musée impérial fut très animé. Avant l'ouverture des portes, les visiteurs étaient déjà nombreux à attendre devant la porte du génie militaire, au nord. Quelle était la popularité de ce nouveau lieu ? A la fin du premier jour, quatre paniers de mouchoirs, de chaussures et chapeaux de femmes et d'enfants ont été ramassés par le personnel du musée, un événement rare pour les musées du monde entier. Quels sont les trésors que l'on pouvait y admirer à cette époque ? Dès la création du musée, des fonds furent collectés pour élaborer des plans pour la préservation des bâtiments et l'exposition des antiquités historiques. Le pavillon des essences réunies fut transformé en une galerie de calligraphie et de peinture, où la célèbre toile « Forêt brumeuse sous la pluie » de Gao Kegron, peintre ouïgour de la dynastie Yuan, a notamment été exposée. Le pavillon de l'harmonie éternelle abrite une exposition d'horloges et de cloches, sophistiquées et finement décorées. Remontant le temps et l'espace, nous nous joignions aux gens de l'époque pour nous émerveiller devant cette magnifique horloge d'un éléphant tirant un char en cuivre doré. Puis on se dirige vers le pavillon de la grande bienveillance pour admirer les différents articles en bronze, dont une belle estampe de l'assiette Sannes, avec sa longue inscription calligraphique, preuve historique importante du système des champs en carré de la dynastie des Jean de l'Ouest. La cité interdite renferme tant de trésors que les habitants du pays étaient ébahis. Les visiteurs se pressaient devant les galeries, contemplant les objets mystérieux millénaires de la Chine. Actuellement, à Beijing, la cité interdite est devenue l'une des principales attractions pour les touristes du monde entier. Les 10 et 11 octobre 1925, le musée a accueilli plus de 50 000 visiteurs en seulement deux après-midi. Et malgré les conditions matérielles insuffisantes de l'époque, l'enthousiasme pour la cité interdite était aussi prenant qu'aujourd'hui. Cette scène aussi animée témoigne avec force de l'importance historique de l'ouverture de ce musée. Et bien gardée, autrefois fermée et bien gardée, le palais impérial fourmillait maintenant de gens du peuple. Et les anciennes reliques qui appartenaient auparavant à l'empereur étaient soudainement exposées au public avec une nouvelle signification. Le 10 octobre 1929, Ipeiji, le premier président du musée du palais impérial, a réitéré l'importance de la création du musée dans le premier numéro du Palace Museum Weekly. Le musée du palais impérial de notre pays possède une collection de reliques culturelles de plusieurs milliers d'années. Après la création du musée, les prétendus trésors mystérieux du passé, dont jouissait l'empereur, ont maintenant tous été rendus publics. En 1931, le musée, qui s'efforçait de se développer, a aménagé un grand entrepôt dans le pavillon du bonheur prolongé, avec des concepts avancés de préservation culturelle. Mais avant l'achèvement des travaux, le palais s'est vu privé d'une rare opportunité de développement. Car cette année-là, l'incident du 18 septembre éclata. Le nord-est de la Chine tomba entre les mains des Japonais et le nord était menacé. Et la nation chinoise se retrouvait dans une situation très dangereuse. Alors que la guerre se poursuivait, les experts et intellectuels de Beijing devenaient de plus en plus nerveux. Ils n'étaient pas inquiets pour leur propre sécurité, mais plutôt pour celle de la cité interdite et de ses trésors. Ils ont donc proposé l'idée de déplacer les trésors et les antiquités de la cité interdite vers d'autres mondes. Un transfert dans un endroit de stockage sûr et discret était une méthode de protection également adoptée par les pays européens en cas de guerre. Cependant, cette proposition déclencha de nombreuses objections. Certains estimaient que, peu importe l'ancienneté des reliques, elle n'était pas aussi importante que la ville de Beijing et les habitants de la capitale. Si le gouvernement consacrait tant d'efforts pour déplacer ces antiquités, c'est parce qu'elles représentaient une valeur inestimable. Et ce fut le profit monétaire valorisé, mais pas le peuple ni les terres. Les érudits, en faveur d'un transfert, considéraient que ces antiquités n'étaient pas de simples objets de valeur, au sens général du terme, mais des trésors de toute l'humanité. Pour ce déménagement, il était facile de disperser les objets, mais pas simple de les rassembler. Et les reliques culturelles ne devaient pas être utilisées comme un enjeu de guerre. Tant que le patrimoine antique existe, les racines de la culture chinoise ne seront pas brisées et l'esprit de la nation chinoise ne mourra pas. Au bout du compte, la migration des trésors vers le sud est devenue l'opinion dominante de la société. La maison des trésors, l'entrepôt qui abritait autrefois 230 000 pièces précieuses, est aujourd'hui le lieu de l'exposition « L'ancienne histoire du musée du palais impérial 1925-1949 ». Les vieilles photographies jaunies et les archives poussiéreuses racontent en silence les événements passionnants qui se sont déroulés il y a 90 ans. A l'automne 1932, le personnel de la cité interdite commença à sélectionner les reliques culturelles. Quelques mois plus tard, ils avaient emballé 13 427 caisses et 64 boîtes de divers joyaux, dont 2631 caisses de porcelaine, de bronze, de calligraphie et de peinture du département d'Antiquité, 1415 caisses pour la bibliothèque accomplie des 4 trésors et d'autres livres de la bibliothèque, 3773 caisses d'archives, 5608 caisses et 64 boîtes de documents et papiers. Le 1er janvier 1933, l'armée japonaise arrivait à la grande muraille. Le 3 janvier, la passe de Shanghai tomba. Wu Ying, secrétaire général du musée du palais impérial, qui au départ... ... Sous-titrage ST' 501 Le déplacement des objets culturels vers le sud perturba le développement normal du musée et modifia également les tâches et responsabilités de ce groupe de jeunes. Dans la force de l'âge, le personnel de l'établissement accompagnait les trésors dans leur voyage, leur mission principale étant de transporter et de protéger ces objets de grandes valeurs. Ibin est la première ville le long du fleuve Yangtze. En avril 1939, plus de 9300 autres caisses de reliques culturelles remontaient le fleuve Yangtze pour arriver à Ibin sous les cris des bâteliers. Alors que ces antiquités étaient transportées de Chongqing à Le Shan et stockées temporairement sur le quai le long de la rivière à Ibin, soudain l'aviation japonaise bombarda les alentours en amont et en aval. Mais seul Ibin, qui était au milieu, fut épargné. Il n'y avait pas d'explication à un tel miracle. Lors de ce transfert, il y eut de nombreux incidents, mais tous étaient heureusement accidentels et les trésors n'ont pas été endommagés. A tel point que tout le monde avait le sentiment que ces trésors avaient bien un esprit et ne pouvaient pas être détruits ni brisés. C'est un peu d'explication à l'explication à l'explication à l'explication. Tout le monde a fait une chose, surtout le monde, surtout les trésors, les trésors de la cité interdite, migrants vers le sud, ayant traversé d'innombrables montagnes et rivières, ont finalement pu entendre la nouvelle de la victoire de la guerre de résistance contre le Japon à Le Shan, dans la province du Sichuan. Le 10 octobre 1945, la cérémonie de reddition des troupes japonaises de la région du nord de la Chine s'est tenue sur la place du pavillon de l'harmonie suprême de la cité interdite. Ce jour-là, la place était bondée. La ville de Beijing comptait à l'époque près de 2 millions d'habitants, mais plus de 200 000 personnes ont afflué de toutes les directions vers la cité interdite pour assister à la capitulation du Japon. La cérémonie de reddition qui s'est déroulée devant le pavillon de l'harmonie suprême fut la plus grande du pays. Bien qu'il n'ait duré que 25 minutes, les Chinois présents qui ont assisté à cette scène étaient tous très excités et heureux. Alors que les envahisseurs japonais quittaient le lieu de la cérémonie à la vue de tous, les soldats et les civils chinois criaient « Vive la Chine ! Vive la victoire ! » Les voix résonnaient dans le ciel. Ce jour-là, l'ancienne cité interdite, le magnifique pavillon et les 200 000 citoyens de Beijing ont été témoins d'un moment historique si émouvant. Pendant plus d'un siècle, depuis 1840, le palais impérial avait connu des périodes de regrets, de rancœurs, d'humiliations et même de douleurs. Cette fois-ci, il était finalement le témoin de la victoire totale et juste d'une guerre terrible. Ce jour marque le 20e anniversaire de la création du musée du palais. Avec des moments forts et des turbulences, il reste encore de nombreuses incertitudes sur son sort et le retour du sud de ses trésors est long et difficile. Il a fallu attendre la libération pacifique de Beijing et la fondation de la nouvelle Chine pour que la cité interdite entre enfin dans une nouvelle vie. Venant juste d'être créée, la nouvelle Chine n'a pas eu un instant de répit. La guerre de Corée éclata en 1950 et le pays fut à nouveau menacé. Le 19 octobre 1950, l'armée des volontaires du peuple chinois entrait en Corée du Nord. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle concernant les trésors de la cité interdite a été rapportée au premier ministre Zhu Han Lai. L'ancienne peinture « Cinq bœufs de labours » réapparue à Hong Kong était sur le point d'être vendue aux enchères. Créée par Han Hwang sous la dynastie Tang, la toile « Cinq bœufs de labours » est la plus ancienne œuvre en rouleaux qui existe aujourd'hui. Elle a été volée et apportée à l'étranger par les troupes des huit puissances alliées en 1900. Ce rouleau a connu un rude destin, mais fallait-il dépenser beaucoup d'argent pour racheter une peinture ancienne dans une nouvelle Chine, abattue et pauvre. C'est une histoire que Su Jianhua a entendu de la bouche de son maître il y a très longtemps. S'il s'en souvient aussi bien, c'est qu'elle lui a fait prendre conscience de deux choses. Si une œuvre d'art est plus chère qu'un bovin vivant, cela montre les difficultés financières du pays. Et le fait de devoir racheter la peinture indique bien que la nouvelle Chine attachait une grande importance à la culture. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, la fameuse toile « Cinq bœufs de la bourre » était de retour en Chine. À la même période, d'autres célèbres œuvres d'art revenaient avec succès au pays, tels que les estampages calligraphiques Bo Yuan et Festival de la mi-automne, et les peintures « Banquets nocturnes » de Han Si Zai, « Paysages de Hunan » et « Pierres de dragon » de Bonnogur. Sur le champ de bataille de la guerre du Nord pour résister à l'agression américaine et aider la Corée, l'armée des volontaires du peuple chinois profita de sa victoire pour faire connaître la nouvelle Chine au monde. La Chine n'était plus à la merci des autres, comme par le passé. La guerre de résistance contre l'invasion américaine et d'aide à la Corée a clairement prouvé que l'époque où les envahisseurs occidentaux pouvaient s'emparer d'une nation en installant simplement quelques canons sur la côte orientale est à jamais révolu. Le retour de ces reliques culturelles indique également au monde entier que les Chinois chérissent leurs glorieuses histoires et les luttes de leurs ancêtres. Le peuple chinois est persuadé que le soi-disant butin de guerre sera un jour restitué à leur patrie. Le 25 février 1972, Beijing est sous la neige. La température est de moins 4 degrés, il est 10h23. Ce matin-là, la cité interdite accueille un invité de marque, le président américain Richard Nixon. C'était la première et unique fois dans l'histoire qu'un président américain se rendait dans un pays avec lequel il n'avait pas encore de relations diplomatiques. Ce jour-là, à la une du journal américain le New York Times, on pouvait lire en gros titre « Nixon ravi de sa visite en Chine ». L'article expliquait que « Nixon ne tarit pas d'éloge sur ce voyage, louant les spectacles de ballet, la nourriture, la civilisation et le potentiel de développement de la Chine ». Le président américain a lui-même écrit dans son journal « L'une des raisons pour lesquelles nous trouvons que les Chinois semblent plus faciles à vivre, c'est qu'ils ne sont pas arrogants ni vaniteux. En fait, ils sont absolument convaincus de l'extrême supériorité de leur propre culture et philosophie et qu'elles dépasseront un jour la nôtre et celle de tous les autres. L'humilité naît de la confiance. Les Chinois en un siècle ont perdu leur dignité et la Nouvelle Chine a regagné le respect des plus forts au prix du sang versé, de sagesse et de sueur. Suivant les traces de la Nouvelle Chine, les personnes liées à la cité interdite ont également commencé une nouvelle histoire. C'est une image historique très intéressante. En 1924, Lu Zhang Lin, alors commandant en chef de la garnison de la capitale, invitait l'empereur Puyi à quitter la cité interdite. En 1961, ils se sont rencontrés dans l'auditorium de la conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC, de la Nouvelle Chine. À l'époque, Lu Zhang Lin avait expulsé l'empereur de sa résidence impériale, mais il n'a pas réussi à changer le sort du pays. Cependant, les deux hommes ont eu la chance d'assister à la naissance de l'État populaire, d'en faire partie, de saluer et de ressentir ensemble la victoire du peuple. Peu de temps après cette rencontre, Puyi retourna dans la cité interdite où il avait été absent pendant plus de 40 ans. Il ressentit les changements dans l'ancien palais impérial. A ma grande surprise, l'image de délabrement lorsque j'ai quitté la cité interdite a disparu et tout est nouveau ici. Dans le jardin du palais, j'ai vu des enfants jouer au soleil et des personnes âgées boire du thé dans des salons. J'ai senti le parfum de la jeunesse des vieux cyprès et j'ai perçu le soleil ici plus brillant qu'autrefois. Je pense que la cité interdite renaît elle aussi. En 1971, le premier ministre Zhou Enlai demanda à Guo Morruo, célèbre érudit et historien, de graver une enseigne à l'entrée du palais et de constituer une équipe pour compiler une introduction à la cité interdite. Une nouvelle page s'est donc ouverte dans l'ancienne cité interdite. En 1973, un jeune homme récemment libéré de l'armée acheta un billet pour le musée impérial et demanda à tous ceux qu'il croisait quel genre d'unité était l'atelier de restauration des reliques culturelles. L'atelier de restauration des reliques culturelles est l'ancien nom du département des sciences et techniques des reliques culturelles et l'unité secrète du musée du palais impérial. Le jeune Xu Jian Roy ne voyait pas la raison de ce secret. Il n'avait pas encore compris que le musée avait pour mission la protection et la recherche des trésors d'État et l'héritage de la culture chinoise, la protection des reliques culturelles étant la grande priorité et la condition préalable à la recherche et à cet héritage, tandis que la restauration faisait partie de la protection. Les journées sont longues et lentes, c'est le quotidien des jeunes de l'atelier de restauration des reliques culturelles. Ils se concentrent dans le travail et perfectionnent sans cesse leurs compétences de base. Étant apprenti dans l'équipe de restauration d'horloges anciennes, Wang Jin n'a touché aucun trésor durant les trois premières années, mais il a réparé une vingtaine de boîtes à musique. De la fin des années 70 au début des années 80, le musée du palais impérial a recruté plusieurs jeunes appelés la deuxième génération et la troisième génération du palais. Pour la restauration des reliques culturelles, ce n'est pas le niveau de compétence qui importait le plus. Il fallait avoir un caractère calme et un grand respect pour les trésors anciens. Celui qui restaure doit être humble et respectueux. Il peut utiliser ses mains habiles sur un objet ordinaire, mais il ne peut pas travailler sur une pièce rare s'il n'a aucun talent. Il sera autorisé à entamer la restauration uniquement s'il a le niveau requis. le plus. Le plus. Le plus. La cité interdite est entrée dans une air tranquille et stable. Accompagnée par le personnel discret du musée. En dehors de ces murs, une vague de réformes déferle et le pays s'achemine vers l'ouverture. Pendant cette période, il n'y avait pas beaucoup de grandes nouvelles sur le musée, mais toutes étaient indissociables du destin de la Nouvelle Chine. Le musée a successivement accueilli la reine Elisabeth d'Angleterre, le président russe Poutine et d'autres chefs d'État. En 1987, le musée a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial sous le nom de la cité interdite de Beijing, devenant un célèbre site de classe mondiale et un patrimoine partagé par toute l'humanité. Depuis lors, la cité a pris une nouvelle place dans la civilisation humaine et le musée est certainement le témoin le plus important de la préservation et de la transmission de la culture chinoise. Aujourd'hui, l'ancien atelier de restauration qui est devenu le département des sciences et techniques des reliques culturelles n'est plus ce qu'il était. Au fur et à mesure que la réforme et l'ouverture progressaient et que la coopération et les échanges avec l'étranger s'intensifiaient, les concepts et méthodes de la Chine pour la protection du patrimoine culturel ont été remises en question. La peinture Montagnes et rivières est une gigantesque œuvre créée par Zhang Mao De, peintre de la cour de la dynastie de Xing, pour la décoration de l'avant-toit intérieur du pavillon de la tente du Bon Augur, une pièce mesurant 4,46 mètres de long et 2,82 mètres de large, peinte en vert et bleu sur soie. Avant sa restauration, elle se trouvait dans un très mauvais état. Le 10 mai 2021, deux tambours peints en lac rouge, ornés de nuages et de dragons, ont été envoyés au laboratoire d'analyse, pour une collecte de données, avant d'entreprendre une restauration. et les deux crispations iraides. Les trins de la couleur et les métres sont une création de la couleur. C'est-à-dire le problème. Les trins de la réunition, ce sont lesあっ-à-dire, les trins d'exportation, les trins de la palette, les trins de la préparation, les trins d'un moyen de Angels. Lorsque la cité interdite a entamé sa refonte centenaire en 2002, les différents concepts de restauration entre l'Est et l'Ouest se sont opposés pour la première fois. Quelle était la bonne méthode à suivre ? Les restaurateurs du palais impérial ont trouvé petit à petit la solution. Il y a aussi d'aider à suivre ce que le çalışé. Ca dessine pas, il n'y a pas de coude. Peu pas de coude avec des coudes dans les couches. En beaucoup de temps, il faut quitter la cité en nous. Il faut pas t'insir les autres, on ne peut pas les écouter leurs du mal. On a des gens qui nous renseignons. Il s'agit d' nettoyer de l'emploi. Chienne de souderon d'enquart, tout cela est important. La restauration et la protection des reliques culturelles ont pour but de mieux étudier et promouvoir la culture chinoise. Comment les trésors antiques peuvent-ils reprendre vie et s'exprimer ? La rénovation de bâtiments anciens, la restauration de vestiges culturels, les expositions et recherches académiques sont les premières réponses apportées. Un filet d'eau peut devenir un fleuve et un océan et sur une longue route semée d'embûches, le voyage s'arrête. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui, la nouvelle mission de la Cité Interdite porte sur la préservation, la transmission et la promotion de manière responsable de l'héritage de ce patrimoine humain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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